Patrick j'ai pas essayé le poste 1 2 3 tu m'entends bien alors ça sera quand tu veux c'est bien Patrick super super absolument rien à dire là dessus ouais il y en a pardon et va partir de là c'est quand tu veux à les freins excellent excellent tu remontes tes mains tout doucement et tu laisses voler elle va super merci pour le coucou et super déco rien à dire on va peut-être travailler un peu plus la tempo et plus tard puis tu feras un petit contrôle de voile visuel par la suite excellent allez je te fous la paix Eva donc pareil tu passes la falaise puis tu vas tout de suite dans l'axe du pont ce sera plus cool là bas et avec Xavier c'est quand tu veux sans tirer dessus voilà à les freins et on accélère lentement mais sûrement bravo xav super vous êtes beau à voir ce matin tu me fais un dernier coucou xavier pour confirmer allez génial je te fous la paix tu passes la falaise puis tu file en milieu de vallée là bas au pont tu seras plus cool là bas pour pour jouer allez tourne frein alors je suis de manière à faire accélérer cette voile ok donc là vas-y je te laisse pousser ton pied vers l'avant pousse le au maximum au premier barreau d'abord et après tu le relâches ok il s'est passé un truc alors écoute on va essayer le deuxième barreau donc là tu mets de manière à le pousser le plus loin possible bonne journée salut alors attend la relâche complètement et puis on va essayer de le pousser d'un coup pour voir comment la voile agi fait gaffe à ton cap on va retourner vers le pont patrick parce que là tu vois on s'occupe de l'accélérateur tu es en train de survoler latéraux donc fait mon va finir demi tour et puis on va se mettre face au pont et faire les oreilles donc on s'occupe plus de l'accélérateur on va pas tout faire en même temps donc t'en prends une allée à gauche tu vas me la chercher bien au imaginaire des repères pour faire une belle ligne droite ok c'est une petite oreille mais c'est pas grave on va prendre la même à droite ok nickel tu me fais un demi tour par la gauche s'il te plaît patrick avec ses oreilles tu te penches à fond dans la scellette à gauche allez encore vas-y vas-y faut que ça tourne tu peux être manoeuvrant voilà ok bon bah ça c'est cool si on a besoin je sais que tu sais les faire on va les rouvrir une par une et je vais te laisser tranquille pour la fin du vol c'est toujours nickel un patrick ton placement est bon et là ouais j'aurais fait pareil alors tu feras juste attention à ce petit là t'as pas du tout de roulis c'est nickel un patrick ça bouge un tout petit peu en basse couche ouais non pour l'instant tout va bien voilà t'avance pas trop vite hein ouais c'est bien tu as le regard sur la cible ah te verrouille pas te verrouille pas les piquets rouges faut passer au dessus voilà il était vraiment temps voilà et à fond nickel patrick c'est juste le dernier virage qui est un petit peu trop enfin que tu as prolongé un tout petit peu trop longtemps sinon tu étais sur la cible ok alors eva tu as déjà fait du tangage un petit peu hier donc même principe on descend pas trop bas les mains ce qu'il faut c'est capter le timing donc je vais te laisser freiner ta voile symétriquement voilà et tu relâches d'un coup pour laisser plonger attends tu reviens dessous refreine et relâche d'un coup voilà on le refait une fois toute seule allez encore un voilà tu freines un tout petit peu tôt en fait attends un tout petit peu plus stop maintenant voilà ok on va faire demi tour pour retourner vers le pont pour eva non c'était perdu voilà freine et relâche d'un coup laisse la plonger voilà attends voilà tu es un petit peu plus timide là tu peux les descendre comme un petit peu plus les mains donc tu vas freiner ta voile symétriquement ok et relâcher d'un coup voilà on la laisse plonger tu attends refreine c'est un peu tôt ça relâche d'un coup voilà attends 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 refreine et relâche d'un coup voilà tu as vu on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amplitude ce qui compte c'est le timing et j'étais encore perdu je suis vraiment nul avec cette caméra écoute c'était pas mal hein Patrick c'était pas mal mais tu ah là là t'es pas mal tac voilà tu vois un petit peu plus tard le freinage ça marche mieux eva j'ai rien à dire c'est parfait ton placement voilà on avait dit qu'il fallait que tu apprennes à rentrer un petit peu plus bas mais je veux pas que tu attendes trop longtemps loin du terrain commence à te rapprocher parce que la masse d'air est pas super homogène je veux que tu sois un petit peu plus proche de ta vente arrière en hauteur t'es bonne si tu veux mais c'est une histoire de sécurité pour jamais se retrouver verrouillé allez revient carrément vers latéraux là regarde comme tu es décalé par rapport à ta vente arrière habituelle voilà remets toi dans ton plan de vol et c'est reparti voilà tu gardes un oeil sur toi hein Xavier et puis là on va se concentrer sur la fin et voilà c'est parfait par contre voilà tu regardes bien la cible c'est toi qui cherche le moment pour entrer et ça c'est juste royal allez imposer les bélules garde du frein garde du frein comme ça voilà et à fond bah voilà hé t'es sur la cible ma grande cible 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 j'ai rien à dire je voulais plus de voir trop loin de ce côté là et là c'est bien fais toi confiance t'oublies pas que le jeu de la fin c'est vraiment le regard sur la cible qui va te permettre de savoir quand rentrer mais bon ça tu connais Patrick je te recose après après il y aura plus que toi en l'air je finis juste de filmer l'atterrissage de Xavier voilà tu avances pas trop tôt tu as toute la largeur c'est cool c'est un petit peu long mais c'est construit xavier c'est ce que je voulais voir bien vu voilà donc là je cite si tu as encore l'accélérateur je voudrais que tu relâches tout et je voudrais que tu appuies sur l'accélérateur mais au deuxième barreau du coup et d'un seul coup et puis tu le relâches à ici il ya une action mais à mon avis il n'est pas bien réglé si tu veux tenter ça on fait les oreilles maintenant et puis on prend en compte le changement d'un site de finesse pour la fin sinon je te laisse finir tranquille ouais allez bien donc là forcément aux oreilles elles sont belles en plus elles marchent bien ta finesse est moins bonne donc il va falloir adapter l'approche c'est intéressant et tu pourras attendre le dernier moment pour les rouvrir en fait toute l'approche aux oreilles je pense que tu l'as déjà fait mais tu me parlais tout à l'heure du fait de pouvoir être brassé en l'air si un jour ça t'arrive tu sais que tu peux finir ton vol comme ça ah ouais ça vole moins bien voilà pense à ton regard sur la cible ah t'as vu faut pas traîner plus un ouais et ouais bah tu peux les rouvrir là ça te faire gagner un ou deux mètres et comment ça fait nickel ah tu vois le tradu et courter un petit peu ta vente arrière mais par contre dans le principe tu étais bien c'est quoi tu fils à une belle merde j'ai pas vu ouais ouais ça serait pas parti tout seul ça je crois non tu arrives juste à me remettre le bord d'attaque dans le vent tu filmes encore là ? oui tu es tenté marcher là ? bon bah bon vol Guena ça y est quand tu voudras papa hein ça y est quand tu voudras papa hein allez tranquille il y a du vent même les américains même les américains ont pas connu mais les américains ils connaissent rien les américains voilà tu essayes d'aller jusqu'à l'aplomb de la falaise pat et puis tu fouines hein c'est quand tu veux tu m'entends bien dans le poste ? je reçois ça hein ok super allez je te filme déjà hein tu auras droit de faire demi-tour allez tranquille profite profite là c'est la petite bise qui va bien vas-y voilà là sur Mindzone tu montes même si ça monte pas beaucoup allez tourne arrête de la regarder tu vois elle freine un tout petit peu là ouais ok Patrick donc tu vois c'est le même coup que tout à l'heure tu veux absolument la regarder après t'es retourné et c'est inutile parce que t'es en retard au freinage en fait hein ok tu me fais un petit coucou tu m'entends bien allez je te fous la paix on va jusqu'à l'aplomb de la falaise puis on remonte vers Jourdi à droite allez Eva quand tu veux allez accompagne frein 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 voilà et maintenant tu y vas tranquille regarde où tu vas relève ta main droite relève ta main droite relève ta main droite regarde où tu vas laisse la voler laisse la voler maintenant voilà ok ça c'est juste t'as pas regardé ton cap hein t'as perdu le contrat alors en fait tu l'as regardé trop tôt Eva je te fous la paix on en reparlera quand on sera en bas hein d'accord voilà là tu vises léger gauche le petit goulet et tu vois t'es déjà dans du zéro donc t'as pas perdu d'altitude depuis que t'es parti voire t'es même un peu plus haut que le déco on va se laisser aller comme ça super Patrick hein voilà Xavier pour l'instant je te laisse jouer quand on passera en dessous du relief il faudra penser à revenir ah ce coup ci t'aurais pu en faire un petit de plus hein hein ah ouais bah à force on a juste temps on va y arriver ça reste construit et propre hein t'as vu là t'es même presque oui t'es dans le terrain hey jolie ça dit c'est pas méchant donc je te fous la pêche, je t'observe ouais je te laisse garder les deux là en haut pendant qu'il y a Xavier qui pose voilà je traite toi je me rapprocherai un peu Xavier pour pas te verrouiller parce que ce qui monte descend, si ça descend tu dois pas être coincé derrière les arbres tu te laisses une petite marge avec la falaise qui est sur ta droite on est pas collé au relief et la prochaine phase qui monte un peu on en profite on l'exploite pour faire le virage allez vas-y par exemple là pense-toi bien à gauche peu de commandes extra et tu viens te remplacer dans ton 8, boucle encore, boucle encore voilà tu sais que tu as de la hauteur donc tu te précipites pas, t'attends tu dois passer l'entrée du terrain quand t'es à hauteur posée, pas avant on refait la même par la droite dès que tu sens que ça monte un poil, tu y vas en balançant voilà aide à la scellette pour la faire tourner la voie, t'es que à la commande c'est pour ça que ça manque un petit peu de précision de virage voilà tu vas être vachement plus manoeuvrant on regarde la cible t'as vu c'est vachement mieux là voilà on est dans la dégueulante ça doit voir monter un petit peu dans deux minutes tu vas voir sauver le terrain nickel en fait c'est tes derniers placements en fin de part d'altitude où tu te mets le doute mais là tu t'en ai aperçu que tu étais un peu haute allez je te laisse te remettre dedans ah tu peux attendre un petit peu si t'es haute hein on fera un grand s alors en fait tu peux choisir de passer un peu derrière et de revenir en diagonale quand t'es vraiment haute mais vu qu'apparemment tu sais gérer en s je vais te laisser faire voilà utilise toute la longueur attend avant de tourner voilà et là tu peux me faire un joli s à gauche voilà tu boucles bien pour pas t'avancer boucle boucle voilà tu te prépares à en refaire un à droite voilà verrouille pas vent de cul voilà utilise toute ta largeur pour faire ts voilà boucle bien voilà et là tu attends tu te prépares à revenir allez commence à revenir on a le temps voilà et tu peux allonger droit sur la cible voilà garde du frein comme ça tu peux pas relever les mains et je te laisse finir à fond ouais bon on n'en est pas loin voilà tu peux même tu pourras même faire un s en vos oreilles s'il ya besoin voilà boucle le un petit peu pour pas aller trop loin et puis tu es bon tu vas pouvoir revenir à la batterie ah bah alors là un vrai pilote juste et pas dans le terrain c'est dommage non c'était bien géré patrick tu me diras pourquoi tu as fait les oreilles on on